Monsieur, on m'a trahi du présent. Donc aujourd'hui, on va voir notre chapitre qui traite en gros la surveillance. La supervision, en gros, c'est deux termes qui sont utilisés communément, surveillance ou la supervision, c'est la même chose. La surveillance, en gros, si on peut la traduire, on a la muraqaba, ou en gros la supervision, c'est la muraqaba ou l'écharaf. Donc en gros, la supervision, c'est la surveillance du bon fonctionnement d'un système ou d'une activité. Supervision, surveillance du bon fonctionnement. Donc on peut dire système, d'un système ou d'une activité. D'accord, donc la surveillance, la supervision, de toute façon, l'objectif est d'un suivi d'un fonctionnement, d'un réseau, d'un équipement, d'un réseau, d'un réseau. Que ce soit le périphérique réseau, les autres, les serveurs, les clients, les périphériques intermédiaires, les routeurs, les firewalls, les commutateurs. Je ne sais pas, les téléphones IP, les imprimantes, les réseaux. Donc, je ne sais pas, c'est un réseau, c'est un suivi pour l'exposition mondiale. Même le trafic réseau, je ne sais pas, trafic HTTP, trafic TELNET, trafic SSH, trafic DNS, OSPF, EGRP. Que ce soit le trafic ou la fonction du modèle périphérique, on dirait un suivi, ce qu'on appelle la surveillance et la supervision. Bien sûr, on doit mettre en place des dispositifs, que ce soit des outils logiciels ou des matériels, qui peuvent nous aider à superviser et surveiller notre réseau. D'accord? En premier, le premier protocole, c'est le syslog. Donc syslog, c'est un protocole normalement, il a été développé en premier, il n'y a pas les années 80, 1980, où l'objectif diélo, quand il a été conçu pour la messagerie, au début, il a été conçu dans les années 1980, où il a été conçu au départ pour mail. Donc, il y a eu un protocole de messagerie. Mais après, les applications, c'est un protocole, c'est un service d'enregistrement ou de journal d'événements pour un système informatique. d'angolo pour définir, c'est un protocole d'enregistrement, c'est un protocole d'enregistrement. d'environnement. d'evénements. d'environnement. 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 L'objectif de l'enregistrement d'événements, tout ce qui se passe, le fonctionnement de l'éducation, c'est le périphérique. C'est communément qu'on l'appelle un journal d'événements. Il a été conçu pour le type de protocole de la messagerie, mais il a été implémenté par les autres systèmes. Ils ont affiché ce qu'on appelle des messages dans les événements qui se sont déroulés en cours de déroulement pendant le système. Il a été implémenté par Linux par défaut, c'est le standard du monde Unix ou Linux dans les journaux d'événements. Il a été implémenté par les autres systèmes, comme Windows, iOS, Router, Switch, Firewall. Il a été implémenté, puisqu'il a été basé sur le noyau d'événements Linux. Il a été implémenté. Il a été implémenté par Windows, c'est le journal de l'événement. Bref, l'objectif de l'éducation est d'une façon, on l'utilise pour la surveillance du réseau. Il a été implémenté par le fonctionnement des périphériques qu'il y a eu dans le réseau, ce qui est réellement réellement dans le réseau. Donc, pour collecter un réseau, on a besoin d'un objectif. Il a fait un schéma. Il a fait un schéma. Si vous remarquez, c'est le serveur Syslog. Un serveur, l'objectif, ce n'est pas un firewall, une imprimante réseau, des routers, des commutateurs, même les ordinateurs, les périphériques finaux, des applications, ce n'est pas des bases de données, tous les événements, les événements vont être transférés. Un serveur centralisé, d'accord ? Donc, on l'utilise normalement dans la surveillance réseau, pour collecter les journaux, les journaux d'événements, les messages, les enregistrements d'événements, les périphériques, où ils vont être un emplacement centralisé. C'est central de l'emplacement, c'est un serveur Syslog, l'administrateur, il va, il pourra consulter et analyser ces Syslogs. D'accord, donc l'objectif, c'est qu'on va s'ajuster les événements, les événements, les périphériques, bien sûr, on n'est pas obligé d'écrire tout le monde, on va s'ajuster les périphériques qui sont essentiels à nous, ou dans le réseau, on va pouvoir les Syslogs d'ailleurs, on va rediriger ou on va s'ajuster un lieu centralisé, un serveur centralisé, de telle sorte qu'il y a un seul emplacement pour analyser, donc les Syslogs, on va s'ajuster sur le périphériques, pour s'ajuster les messages, l'enregistrement des événements d'ailleurs. D'accord, donc on va faire le principe. Il a reçu un Syslog, le Syslogs peut être, peut être, on va s'afficher. Donc un, on a plusieurs, le Syslogs qui est bien, il y a des récits des récits des récits des consoles, et c'est par défaut. Donc on va faire les routers, les switches, les lames, les firewalls, automatiquement, on va faire un événement ou l'accès à la configuration, automatiquement, il a l'accès à la configuration, les douces, les routers ou les commutateurs, à chaque fois qu'on va faire une action qui est en train de faire l'IOS. Et on va vous donner un message, je ne sais pas, par exemple, qui dit qu'il y a l'interface, il est App. C'est un Syslogs. qui dit qu'il y a l'accès à la console. Automatiquement, le système qui est en train d'accès à la version ou la version, dans le console. C'est ça, par défaut. Par contre, les systèmes d'exploitation, par exemple, Windows, qui ont des fichiers, qui ne peuvent pas marcher directement, mais ils peuvent consulter les plus, dans le journal des Vénements. le syslog est-affiche sur telnet ou la fin terminale que ce soit telnet ou la ssh net ou ssh d'accord alors par défaut une session telnet ou la ssh les syslog m'a t'y bernou j'ai indiqué sur telnet ou la ssh qui m'a t'y bernou sur le console devant un site je ne sais pas un router où tu as accédé à un poste via le réseau pour configurer donc quand tu es en train de configurer tu ne sais pas l'iOS de retour tu ne sais pas les syslogs que tu as l'interface de telnet ou la ssh qu'il y a t'y bernou la ssh la ssh la ssh le ss la ssh la ssh et la ssh le ssh la ssh la ssh la ssh qui de l'interface C'est pour cela qu'il n'y a pas d'éclatement. voilà qu'ici si on veut l'activer à ce moment là c'est une commande on va la voir par la suite d'accord donc 3 dans la mémoire oui donc mémoire la mémoire tampon la mémoire tampon normalement c'est la mémoire tampon là bas fort qu'on a faussé c'est un emplacement emplacement donc prix de la rame il est la mémoire tampon ni que jibla taïdiyara que jiboum la rame c'est-à-dire la rame c'est une petite partie de un pourcentage de la mémoire d'elle là et c'est réservé la mémoire tampon donc c'est là qu'on peut faire d'abord les six langues qui sont deux milliers de la mémoire tampon 4 où il y a le et n'est à la sable l'environnement l'air d'un fait surtout là qu'à dire la supervision il y a qu'on a ses méthodes il y a serveur 6 donc donc je vais dédié à l'aide de serveurs les réconnes il y a le rôle de serveur 6 log c'est ce qui va dire la sys log les périphériques qui veulent s'éteindre le sys log et qui va donner les analyses je ne sais pas c'est un firewall qui est important pour voir les actions qui ont fait des routers, des switch, un serveur qui veulent voir le web et qui veulent voir le web et qui veulent passer les événements qui savent que le web et qui leur entreprend les sys log et qui deviendront sys log donc ils peuvent s'éteindre dans le local et qui ne peuvent pas s'éteindre les actions alors ils vont pouvoir s'éteindre directement à quel point qu'il y a cet événement s'éteindre la sys log et l'objectif ici est que j'ai déjà un sys log qui seront enregistrés et qui s'occupe dans un serveur, et nous pouvons retourner à 2 moment. Pour l'analyzer, on ne peut pas regarder sur les périphériques. Donc, imaginez que dans le réseau, il y a 50 routers. Ces routers, tous ceux qui ont l'adapté le message syslog, qui ont l'adapté dans la console. Ce qui fait aujourd'hui, on va regarder la 50 routers, et on va pouvoir un seul lieu, on va voir les consoles et les autres. Ce n'est pas pratique. Donc, c'est pour cela qu'il y a la supervision, la surveillance du réseau, qui a besoin d'un serveur syslog. Quand je fais les petites structures, ce n'est pas vraiment la production. Il n'y a pas vraiment la supervision, c'est quelque chose qui est très importante. Il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. Mais, si on s'intéresse vraiment à la supervision, il n'y a pas besoin de la sécurité. Ils sont liés à la supervision, la surveillance. Il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. Il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. Il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. Il n'y a pas besoin d'un serveur syslog, mais il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. Tu as besoin d'un serveur syslog. Donc il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. Voilà c'est génial. Il n'y a pas besoin d'avancer à ces trucs-là. Tu as besoin d'avancer à leurs propres scèles, afin d'écouter pour voir ce que vous voyez. Donc il n'y a pas besoin d'un serveur syslog. La deuxième chose ! Donc pour garder une trace enregistrée sur le serveur Syslog Déjà l'objectif c'est que je vais concentrer tous les Syslogs libres dans un lieu central Deuxième chose ils seront stockés, sauvegardés enregistrés le disque dur avec le serveur Syslog on peut rejoindre à tout moment le dispositif a démarré automatiquement ils vont être enregistrés ou par la suite je peux revenir à tout moment pour les analyser ou les consulter et les analyser D'accord Voilà donc il vaut mieux en même temps la pratique je vais vous montrer aussi la même chose dans le Packet Tracer je vais la lier avec un serveur réel ils vous ont donné la limite qui n'ont des commandes et on ne va pas les trouver le Packet Tracer donc pour cela on dirait TPGN3 pour les commandes tout ça on dirait la même chose donc quand on arrive il y a des commandes qu'on ne peut pas faire le Packet Tracer je vais mettre aussi je vais mettre aussi un commande d'acteur où je vais les lire avec une machine virtuelle et il y a un serveur c'est ça que je vais mettre sur le Packet Tracer et il y a qui est qui est qui est qui est voilà donc je redémarre la machine vertueuse Windows 10 par exemple c'est le programme l'air durant donc là on va travailler avec un programme c'est une petite solution je trouve le principe qu'il y ait des solutions qui sont plus avancées ou qu'il y ait des solutions aussi payantes il y a des logiciels payants les entreprise il y a les moyens des outils par la suite les autres outils de la surveillance qu'il y a des outils les qui j'aime beaucoup sur le programme ou les protocolles de surveillance qu'il y a un autre outil là il fait l'affaire quand on déroule le test on chauffe la communication dans le réseau diana le serveur syslog tft t10 fait la version de l'architecture 64 ou dial 32 bit elle a savent le système dire on fait même la version portable pardon il fait la version installée installée off et la version portable elle est une version portable donc solution simple l'adresse donc un des deux dix normalement d'accord l'adresse normalement comme plusieurs adresses c'est moi la 127 il fait l'affaire c'est local l'adresse normalement comme 126 je vais vous communiquer mais le réseau diana donc 127 il a raté d'un local voilà donc il y a la configuration télécharger on a fait la taille c'est sinon on peut l'adresse de l'adresse je démarre les dispositifs d'y télécharger c'est un 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 en cas de switch, l'indie c'est un switch configurable, mais je suis là avec le switch de l'indie c'est un news configurable, ce qui est là, l'internet switch n'est pas configurable donc la première des choses, je vais se familiariser un petit peu avec les commandes donc en même temps, je vais configurer l'interface donc interface fast 00 IP address, n'a été le même réseau qui est dans le serveur de l'internet, là-bas, c'est ce qui est dans l'internet, c'est ce qui est dans l'internet, c'est ce qui est dans l'internet. Donc l'internet a la même adresse, même adresse résumé à l'herbeur 192 168 2, je ne sais pas, l'internet a 1 donc automatiquement 6 logs, il y a deux 6 logs, je vais par la suite l'objectif donc il a la tournée, le premier 6 logs, il y a une étoile, il y a une étoile l'étoile veut dire que le système n'est pas synchronisé de manière externe par la suite, je vais avoir un autre protocole, le temps, le NTP alors je vais dire que le système n'est pas synchronisé avec un serveur de temps externe car c'est normalement, c'est normalement, c'est normalement, c'est un temps de faire un temps de temps, c'est un temps après avoir un temps de tournée, c'est un temps d'accès à l'internet après avoir donné un mois, donc avril, c'est un temps d'avantage de l'IOS 15 c'est une version 15 de l'avant, c'est un temps d'accès automatiquement que ça prend un temps de temps d'accès à l'ordinateur c'est un temps d'accès à l'ordinateur c'est un temps d'accès à l'ordinateur c'est automatiquement qui est venu, la date ou l'heure ou le mois c'est un temps d'accès à l'internet c'est un temps d'accès à l'internet c'est un IOS 12 qui ne va pas synchroniser l'horloge avec un poste d'accès c'est plus intelligent, automatiquement c'est un temps d'accès à l'internet c'est un temps d'accès à l'internet mais il y a une étoile mais je ne sais pas que ce n'est pas un serveur de temps il n'a pas été synchronisé avec un serveur de temps il n'a pas été synchronisé avec un serveur de temps il n'a pas été automatiquement comme module il n'a pas été synchronisé avec un serveur de temps et après, on va voir le mois donc April, il n'a pas été l'avril le jour, le 17 c'est l'heure on va voir le millisecond c'est 15 heures 30 minutes 38 secondes c'est une nouvelle c'est une nouvelle C'est l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent. C'est l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent. De gravité. 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 diarque sans problème. On t'agradit donc deux critiques, une erreur critique pour le système chez problème immatériel ou la moyenne chez ces choses, les critiques pour le fonctionnement du système diarque. Donc les erreurs 4, c'est seulement warning, un avertissement, une erreur peut intervenir si aucune action n'est prise. Il n'y a qu'un avertissement ou il se peut, il n'y a qu'une erreur par la suite. Notification, 5, c'est tout simplement un événement normal. Le qui chouve le système, le qui chouve qu'il mérite qu'il s'estéhèle qu'il y a l'un. Un message informationnel, les maillouments, d'accord? J'ai une erreur pour donner un éreur, une erreur qui devait être en train de amélioration. On s'est dépêche, un éreur comme un éreur pour trouver un éreur. C'est pas une erreur Aqal khotora F 6 log Il y a 7 C'est le remarqué Ma c'est le niveau La gravité qui est là Ma c'est le khotora Qui est gare Ou l'axe Quelque niveau La gravité qui est gare Ou le khotora Donc 0 Le danger Donc il y a le système Il y a trois, c'est une erreur, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une erreur, c'est une erreur de fonctionnement. C'est un problème, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais après, on va donner cinq. Cinq dollars. Une erreur normal, c'est un signal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une erreur, c'est une information. D'accord. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a une erreur, c'est l'événement qui s'appelait le système à la syslog. Donc, il y a une line protocol. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire le shutdown. C'est l'administratifement, c'est l'app. Et dans ce sens, il y a une première fois, il y a une liste, c'est l'état ou la status. C'est l'app. C'est l'app. Interface bif. Je suis là, j'ai un statut, le status. Et l'app. J'ai un protocoll. J'ai à l'apprent. D'accord ? Donc, on a branché normalement au status à ce qu'il y a la couche physique. Et ce protocolle est la couche liaison de données ou la couche résolue. On a ajouté un app, c'est que le physique au niveau 2, il est fonctionnel, ou le physique au niveau 2, au niveau 3, est fonctionnel. D'accord? Et là, quand on a dit down, c'est qu'il y a des app, c'est qu'il physique au niveau 2, c'est qu'on voit un peu la couche ou un branché. Mais le protocolle de niveau 2 et le protocolle de niveau 3 ne sont pas fonctionnels ou ne sont pas fonctionnels. Donc, on a configuré le protocolle déjà au niveau 3, l'adressage, et on a mis le nouche dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'on a mis le nouche dedans. Donc, on a déjà le niveau 2, on a pris le protocolle, l'encapsulation, l'éternet au niveau 2, et on a mis le problème. On a réussi à fonctionner au niveau 2. Donc, on a fait un app. Il y a un niveau 3 ou 4, c'est qu'il y a un niveau 2. D'accord ? Il y a un niveau 3, il y a un niveau 3. Il y a un niveau 2. Il y a un niveau 2. Il y a un niveau 2. de gravité 5. Il y a un niveau 3. 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 Ethernet 00 change step to up, la description ou une explication de ce qui est de ce qui s'est passé. C'est évident qu'on a écrit un message de 6-log, c'est l'objectif aussi, c'est un message de 6-log, tu es capable de déchiffrer ces parties d'ailleurs. C'est-à-dire l'eurodata, c'est-à-dire le langage timestamps, c'est l'eurodata, c'est-à-dire l'eurodata, c'est-à-dire l'événement qui a causé ou qui a permis que le système ait le 6-log, c'est-à-dire le degré de danger ou la severity level, c'est-à-dire l'action l'eurodata ou la l'eurodata, le système, l'AiOS, ou... c'est-à-dire l'eurodata, c'est-à-dire l'eurodata, c'est-à-dire l'événement qui s'est déroulé sur cette l'honneur. d'accord donc on va prendre y on va un 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 ce que vous devriez savoir sur les commandes la première commande est normalement il y a des commandes comme le syslog une expression de login par la base a un proche c'est ce qui est sérieux c'est à la base c'est le point il y a un proche c'est le point c'est le point c'est le point On va dire Le login est un login pour s'identifier Je vais dire C'est un login pour s'identifier Comme il va falloir le système On va faire login pour le mot pass de la danse il ya en la angoule enregistrement enregistrement au commun mu'a ou la la journalisation d'accord on va se faire un cobinat d'accord on va se faire un cobinat d'accord on va se faire un cobinat d'hadi login login qu'il est allé à l'adaptation normalement il est allé à l'activité mais par défaut le login est allé à l'activité ou vous ne pouvez pas le désactiver d'abord je ne sais pas interface loopback 0 il est allé à l'activité de la syslog et je vais vous dire de la syslog donc de la syslog je vais vous dire de la syslog je vais vous dire de la syslog de la syslog donc le mode le login et nil l'utilisateur pour mot de passe pardon 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 voilà donc d'abord je suis l'ouge pour le retour, on va dire qu'on configure, imagine interface loop loopback c'est pas un on va marquer créer, on va dire ce lié d'acquête qu'elle est en app on va voir dans la console dans la console loopback il a été up donc il a par défaut dans la connexion terminal à distance il n'y a pas de log il n'y a pas de configurer j'ai besoin d'un emplacement un réseau de production l'administrateur il n'y a pas de configurer les routeurs à distance les commutateurs les firewalls qui n'y a pas de configurer la console il n'y a pas de configurer la console la console il n'y a pas de configurer remarquez la commande la commande la commande la vraie commande ولكن pour tester je vais dire la console la commande il n'y a un mode privilégi il n'y a pas de configurer je vais dire la console pour voir l'erreur que j'ai donné le système il n'y a terminal monitor il n'y a pas de configurer la commande il n'y a pas de configurer l'erreur que j'ai dit la console already monitors je vais dire le terminal monitor je vais casser la commande d'ovoire l'interface loopback 2 il n'y a pas il n'y a pas de configurer l'application syslog là l'adresse ou la même chose Donc, on peut avoir un peu de référence sur le site. Alors, on peut avoir un référence sur le site. Donc, ça soit SSH ou le site. D'accord. Donc, pour... 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 D'aimabe mode terminal. Mode privilege. Terminal. Default. Monitor. D'aimabe. A redni. Data par default. D'aimabe. Moditor. D'aimabe. daba enna ou me pras y jib li li syslog interface loopback 3 donc ma pras qui jib li syslog ou la mchina dima lconsole d'accord donc a dit enna ni deuxième donc gna lconsole la mchina bhaad l'ordre dira tout à l'heure je finna lconsole gna rha par défaut je finna dabaad terminal btennet ou c'est la même chose il a ktomti bssh kifach un activer ou kifach un désactiver feu tennet je fou la mémoire tampon la mémoire tampon daba ma jtajous lterminal ma qbar dira tamm termina daba a mchina nconfiguré ou direkhtem mode configuration gluba dima les commandes kibdo login bafred daba login bafred diani jayemn lbafred briten nconfiguré chez hajafe yani les enregistrons mondial syslog imchi ou lbafred nchofu point d'interrogation ma ch dans ho une chris mchina hé na hm hittano normal mo haau lo tistabudu taходu daba benot au bouquet tracer ma kynch a dô attaquabbi a la bzère dè la chouyige ma kynchis mchis tânghlou hanae ya bach nndchofu le comment a naMark tanoi a ou l'h chajat liya zhaho wsat fashka tkuma di fa favori ty level nous avons vu que j'ai étudié. J'ai dit que c'est les opposites qui voudras mettre à leur clavier. Il m'a dit que j'ai ajouté 4. Comment ça veut dire 4 ? Il m'a dit que j'ai ajouté la numéro, ou laoch inviter l'assemblée d'honneur. Maintenant que c'est la warning. Enfin j'ai ajouté le warning, et j'ai ajouté l'équivalent d'honneur. qui a donné la sémie de la severity et qui a donné le numéro d'ailleurs exemple, comme je l'ai dit on a dit le nom de la gravité ou le numéro d'ailleurs d'abord, quand je dis log in buffred 4 ou 4 ça veut dire qu'il c'est le 6 log de 0 jusqu'à 4 donc je vais 4 d'accord, donc log in buffred 4 les 6 log de 0 à 4 0 envoie d'offre la mémoire donc ce numéro qui est en train de faire il va commencer à 0 jusqu'à l'on et il va passer à l'on de 6 il va commencer à 0 jusqu'à l'on de 6 de 2 il va commencer à 0 jusqu'à l'on il va commencer à 0 jusqu'à l'on de 8 c'est bon ? c'est bon ? deuxièm chouz ehna ki ataini latay diel bafr donc huwa par defu ki ya khud latay huwa 8 186 ou la 12 on va la vérifiye moi par defu 8 mille kèque chouz ehni tqriban tu m'nié diel lé ou hnara c'est un octet d'accord kilo octet ou la quand choufou par la suite gandindirou une une vérification on khali huwa hna par defu par exemple abash n'dirou un test si je lui halabangouli halabangouli un exemple illa comne n'dirou debaag abash n'tiamo abash n'te hamao babash n'dirou 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 Nee arahi iladirt un debaag dbag ectby ok on remarque on me situe un switch ou là un post un poste un ping ping le router ping 192,168 2,1 on me situe d'abord de debug remarquez, debug c'est-à-dire en temps réel qu'est-ce qui se passe en hindi il y a des six log qui se fait en l'hier c'est la sévérité niveau 7 d'accord mais normalement il y a des productions ou là parfois des tépés parfois des debug qui n'a pas à dire qu'il y a des debug d'abord c'est un peu comme ça il y a des pack et il y a des parfois des debug qui n'a pas à dire qu'il y a des ctrl-c rien du tout alors il y a des debug c'est-à-dire que tu es obligé d'un reload et imagine un reload où on a sauvegardé la configuration d'ailleurs c'est-à-dire toute la configuration d'ailleurs donc c'est pour cela qu'il vaut mieux surtout un debug donc c'est pour cela il vaut mieux debug et puis on va mettre le buffer donc l'exemple je vais faire je vais je vais le router et je vais le login buffered et je vais le set c'est-à-dire 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 le set et je vais le buffer c'est-à-dire d'analyser le package de-bug c'est-à-dire le buffer et c'est-à-dire le buffer c'est-à-dire le login console c'est-à-dire 0 à 6 c'est-à-dire la console et le login buffer c'est-à-dire 0 à 7 donc avant de l'effacer c'est-à-dire le login de l'amore c'est-à-dire clear login c'est-à-dire le login Quand on retourne sur le tableau, c'est Sys, c'est information, et Set, c'est debugging. Quand on retourne sur le tableau, c'est que le console, le niveau de la information, c'est Sys, et le buffer de login, c'est le niveau de debugging. J'ai vu que c'est la configuration libérale. D'accord. C'est le tableau que j'ai dit, c'est en octet. Exception login size, c'est par défaut, c'est 182 octet, en byte. Et là, c'est non-active filter, c'est le trap, c'est le buffer, c'est le buffer, c'est le buffer, c'est le buffer, c'est le debug, debug, et packet, et, c'est le ping, c'est le même command, c'est le même command. C'est le console, c'est le console, c'est le console, c'est le console, c'est le niveau de la set. Donc, c'est le debug, c'est le login. More, c'est le space, c'est le log buffer, c'est le debug, c'est le debug, c'est le buffer. c'est le logic, c'est le logic, c'est le logic, c'est le config, Il n'y a pas de lien avec le console. On va mettre le console et on peut s'améliorer la configuration sans problème. Et à deux moments, on peut revenir à cette buffer. Donc, si vous avez peur que vous... jusqu'à ce moment, vous avez pris le command, vous pouvez commencer à rediriger le debugger dans le buffer et vous pouvez mettre le console. Il n'y a pas de lien avec le console. Il n'y a pas de lien avec le console. Il n'y a pas de lien avec le terminal. Il n'y a pas de lien avec le console. D'accord. Vous imaginez, il n'y a pas de lien avec le console 3 et 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 on 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 Donc, le console est de 0 jusqu'à la 3 et le buffer est de 0 jusqu'à la 6. Est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est la 6 log dans le console? Comme le 3. Oui. C'est de 0 jusqu'à la 6. C'est de 0 jusqu'à la 5 et la 6. Ce n'est pas le buffer. Mais c'est de 0 jusqu'à la 3. C'est de 0 jusqu'à la console. Oui. C'est de l'interface loopback 4. C'est de 0 jusqu'à la 10. C'est de 0 jusqu'à la 10. C'est de 0 jusqu'à la 10. C'est de 0. Now l'interface loopback sync. Remarquez, 5, j'appelle l'offre. Je n'appelle l'offre dans la console. Tout à l'heure, j'appelle une commande de l'interface loopback qui j'appelle l'offre dans la console. On va faire un manipulation pour l'offre dans la console. L'interface loopback 5, c'est ce qui j'ai créé. On va faire un shutdown. On va faire un shutdown. On va voir le login. On va faire un shutdown. On va faire un interface. Interface. Fast 00. On va faire un shutdown. 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 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 15 15 16 16 21 22 22 23 23 23 On peut dire que c'est que c'est entre 0 jusqu'à 3 et 0 jusqu'à 7. Ce qui fait que c'est que c'est qu'il se passe dans le console et le buffer. Mais les choses qui ne sont pas dans le console, c'est qu'il se passe dans les 4 jusqu'à 7, c'est qu'il se passe dans le buffer. Je crois que c'est le principe. C'est bon. On va mettre le dernier. On va mettre le console. On va mettre le terminal. On va mettre le mémoire tampon. On va mettre le server-syslog. Server-syslog déjà. C'est une machine virtuelle. On va mettre le TFTPD. C'est très simple. C'est un principe. Maintenant, pour travailler avec un serveur, on va mettre le dispositif. On va mettre le login. La commande angulaire. Login host. On va mettre l'adresse IP server-syslog. L'adresse IP server-syslog. On va vérifier. On va mettre des cercles. On parle 10. 2.10. Angulaire. 192. 168. 2.10. On va mettre le commande. Un axe. Interface loop back 25. Un axe. Un axe. Un axe. Un axe. Un axe. Un axe. Je vais donner le buffer. Je vais voir le stéril. Qu'est-ce qui est-ce que ça va? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à balier dans le console, je vais regarder l'interface loopback 33. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous donner le 6. Je vais vous donner un peu plus de la vidéo. C'est près de la principe. J'ai eu l'appréciation, il y a la 7. J'ai eu l'appréciation. ou gali j'ai honnaie from ok j'ai honnaie l'adresse d'yel je koulle 7 manca la dat l'honnaie c'est la routeur j'ai honnaie l'aile j'ai honnaie l'april 17 16h d'accord ou honnaie d'yel juste la colonne dat d'yel post d'yel d'yel serveur on va l'aile remarquez serveur on bahnaie la zone de notification l'aile fait à l'horloge 17h20 d'accord 17h 17h 10h18 17h18 21h 17h19 17h19 14h l'aile qui t'abase à l'heure ouhadi l'aile j'ai honnaie l'aile router il m'aile il m'aile il m'aile rook donc l'aile ma'amu c'est 6h on va la n'aqsa sa'a il m'aile il m'aile la sérveur d'yel il m'aile z9 il m'aile n'aile m'aile si qu'on m'aile pour ne pas avoir de je m'aile je m'aile je m'aile d'éclare un test donc je n'ai pas réglé le post d'yel d'accord donc أي chose d'éclare syslog et syslog c'est un emplacement centralisé et on peut accepter le switch et on peut dire la même chose login host 192 168 2 10 donc aevermonda va-t'il yu d'éclare ici ou automatique non syslog sys login host start stop login 2 et c'est un m'aile d'éclare le service c'est pas d'éclare c'est un zelan 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 68 de 250 et communiquer C'est un peu plus de temps J'ai remarqué que c'est le dernier trait ici. C'est l'adresse. Il y a déjà l'adresse de l'application de change-stable up. Et il y a l'adresse de l'application de l'interface SV, l'interface VN1. Il faut pouvoir collecter, concentrer, les six locaux qui ont fait le réseau. Et il faut gérer un seul plasmo. Donc, il y a un autre dossier. Il faut trouver un fichier ici, 6-log. C'est ce qui est d'accord. Il faut gérer tout ce qui s'appelle. C'est-à-dire que ces 6-logs sont stockés dans le disque dur du serveur. Et tu peux retourner à tous les moments. Tu mets le serveur au-delà, et tu peux retourner à l'événement. Et tu peux retourner à l'événement. Tu veux analyser ce que tu as l'adresse. Tu veux analyser ce que tu as l'adresse. Tu veux analyser ce que tu as l'adresse. Il y a même un log. Il y a des serveurs 6-logs qui appellent ces 6-logs et qui appellent un fichier. Et ce fichier qui est un peu plus difficile, c'est qu'à l'adresse. C'est qu'on appelle un visionnaire de l'adresse. C'est-à-dire que tu as l'adresse. Il y a des systèmes qui appellent que tu as l'adresse gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui s'appelle Kiwi ou qui a fait une licence. C'est la même chose. Il y a un système qui appellent les 6-logs. Tu as l'adresse un fichier. C'est difficile de faire un peu plus. Donc, il y a un vrai titre convenablement qui est ce qu'on appelle une visionneuse des 6-logs. D'accord, une visionneuse 6-logs. C'est-à-dire qu'on intégrer ou la télécharger. D'accord. En même temps, on va faire de l'emplacement vers ici. C'est bon ? Pas de question. Donc, maintenant, je vais vous poser quelques autres commandes. Il y a un autre de la 6-logs qui a donné des informations. et c'est normalement qu'il y a des from ou qu'il y a des systèmes ou qu'il y a des systèmes qui ont des systèmes qui ont des systèmes qui ont des systèmes à la configuration. Voilà cela pour ça, on apparaît la configuration sur le route. Nous avons également le client 6-log dans lequel le serveur 6-log ou le protocole 6-log côté serveur où le client fait le protocole 6-log comme le client. Donc 6-log en gros UDP 514 il y a le protocole donc syslog il sera encapsulé UDP 514 c'est un protocole c'est un protocole le protocole de couche transport UDP 514 il y a un coté serveur le client a aléatoirement un numéro de port UDP 114 d'accord je ne sais pas des questions comme les des ACA ou la firewall, le port que tu dois ouvrir ou autre normalement il n'y a qu'un 6log ou l'UDP 514 maintenant je vais foudre command maintenant qu'il y a une command login origin ID cette origin ID qu'est-ce qu'on voulait dire qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle arrive à dire que les 6logs vont vous montrer par le Host Name, par la assemble Titans je ne vais essayer de l'appeler puis c'est ce que je sais Il est dans R1 je veux dire que le 6log vont vous montrer par R1 d'achtれて le 6log il faut pas lire dans le R1 avant de l'appeler et surtout c'est v Peters qui fonctionne avec la première qui commence auisk les routers et les switch le 7 avec par la surface Placement. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Imagine d'appeler hostname. Hostname. On va s'amuser RTR S5. La telle l'écnée. On va revenir. On va revenir command. On va dire origin id. On va dire hostname. on génère un syslog en l'interface loopback c'est qu'on t'en g double syslog ou galia loopback c'est qu'on t'en 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 a tu sais qu'on t'en veux dire au mon mot le jour on t'en veux dire au non on ne choisit mais on va faire login origin id on va voir ip c'est-à-dire origin id adresse id on va marquer on va on va générer aussi interface loopback 66 il y a dit loopback 66 c'est un step to up on va marquer 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 donc loading login origin id string et là qu'un le mot fait des espaces il va se dire entre guillemets je ne sais pas un exemple R1 dans salle 5 l'on génère un événement interface look back voilà remarqué de manière j'ai oublié le mot l'except R1 dans la salle 5 c'est clair look back 77 change up state to up moi j'ai une façon comment configurer enna jenny le system ou la dat le client safety lia syslog donc c'est une configuration il kadderf le client syslog l'on génère un autre chose l'adresse l'on génère un exemple l'on génère un autre chose j'ai oublié un exemple loopback 0 j'ai oublié un autre chose j'ai oublié un autre chose l'adresse IP d'une loopback 0 et il y'a oublié un autre chose et d'identifier avec l'on génère un autre chose le client il c'est qu'est-ce qu'est-ce que tu la interface c'est ق 182.168.2.1 Mais on sait que ça est de 1.1.1 Alors, 1.1 c'est un peu en gros, on peut dire 1.1.1 ou c'est un syslog et on peut sortir de l'interface de la rétro pour l'infoil de syslog Bref, on a un petit packet qui aille de syslog Et ce command qui permet de tributer l'adresse IP On ou on va employer et maintenant on va faire Giga 0.0 Giga 0.0 Interface Router Fast Fast 0.0 Je vais prendre l'interface 0.0, ce qui est réellement 182.168.2 Voilà, je vais retourner à l'état initial. Donc il y a des systèmes qui ont mis à l'Olin. Donc il y a des tests qui ont mis à l'Olin Il y a des systèmes qui ont mis à l'exemple d'un civilizations Et il y a des systèmes qui ont mis à l'Olin Il y a des systèmes qui ont mis à l'Olin Ces systèmes qui ont mis à l'Olin Donc en chauffe-vous le service d'eurodatage. Donc service d'eurodatage. Les wagers c'est l'eurodatage. Ou j'ai besoin de l'année, mais j'ai besoin de la salle. C'est important que tu peux te configurer ou de personnaliser le message sysbook. Donc pour cela, la même chose, en mode config, je dois activer service. Service timestamp. Nous avons un point d'interrogation pour voir comment il y a eu. Je me disais que j'ai besoin d'avoir un service timestamp qui s'est configuré au log qui s'est configuré au debug ou au log. Nous avons l'aimlé log. C'est un log qui s'est configuré. je veux que je vous trouvais bien. Bien, j'ai vu l'étapeamtas. J'ai dit, je ne voulais pas le date. Qu'est-ce que je voulais dire, l'date ou l'uptime ? Qu'est-ce que l'on a fait ? Dite-time c'est-à-dire qu'il y a l'adacte. D'or l'adacte. Comme il y a l'adacte. Comme il y a l'avril, l'avril et le 6. Et l'uptime, qu'est-ce que ça ? L'uptime c'est-à-dire qu'il y a l'an dernier moment où il démarre le device. Quand j'essaie le syslog, j'essaie d'imaginer une heure quand j'a démarré le router. J'essaie d'avoir 30 minutes. Donc l'uptime, c'est-à-dire la durée ou le moment où le router a été démarré. J'essaie de l'heure quand j'a démarré. Par contre, l'uptime, la date courante du système. D'accord. Donc, date time. Il a besoin de voir ce qu'on a démarré. L'uptime. J'essaie de 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 l'uptime. 1 heure. 3. 30 minutes. J'essaie de l'uptime. J'essaie de l'uptime. On va voir les valeurs les qui marchent sur le date time. Donc local time, je veux dire que on va dire local time le qui est en train de faire. Je veux dire que c'est le millisecond. Mélisecond est la temps qui j'ai besoin de l'heure, la minute, seconde ou le millisecond. Mais tu veux vraiment te déduquer. Je veux dire le fuseau horaire. Le fuseau horaire. le GMT, le Casablanca. D'accord. Je veux dire à l'aise jusqu'à l'aise. On va prendre le local time. On va mettre le local time. On va mettre le même chose. On va mettre le show time zone. On va mettre le part de l'aise. J-MT. Universal time. J-MT. 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 41. On va mettre le seconde 21. On va mettre le millisecond. J-MT. 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 2020. J-MT. 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 On peut nous raconter le service, qui est un deuxième service qu'on peut nous raconter. C'est le service de la séquence des nombres de séquences. D'accord? Chawa c'est un service, donc service. Sequence numbers, pour dire entrée. C'est un service de la séquence. Donc on va marquer l'interface vlan. L'interface loop. Et là, on va faire un service de la séquence. Remarquez où il existe une séquence. 0, 0, 0, 865. 0, 0, 0, 866. C'est-à-dire qu'il y a une séquence, il y a une séquence. Il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois. Donc une façon, tout simplement, c'est une façon organisationnelle. C'est une façon. C'est juste pour organiser les cès-logs, pour l'iphoneurs. Il n'y aura pas accès qu'il y a des numéros ici. c'est une manière tout simplement pour organiser les messages d'ailleurs pour le cerveau d'accord donc en gros c'est la communication ou la configuration des syslogs une dernière chose une capture de le train de la communication Il y a un message, un message à Ethernet, un message Ethernet 2, le protocole IP, source ou destination, source ou routeur, destination 2.10. UDP, user data protocol, c'est-à-dire UDP, source protocol, n'importe quel protocol supérieur à 1.023, mais la destination du port, il y a UDP 640, c'est-à-dire côté serveur syslog, il y a 540. Et ici, syslog, il y a un message syslog, il y a un text clair qui est à l'un, qui est à l'un, qui est à l'un, qui est à l'un. Donc, numéro de séquence d'IALOA 00000867, donc April 17, 2020, line protocol ABDA, qu'est-à-dire des informations? D'accord, donc c'est un protocole, normalement un protocole de couche application qui sera encapsulé sur UDP. Donc, côté client, un port aléatoire, côté serveur, UDP 514. D'accord? Ce paquet très seul. Donc, la même chose, nous avons un routeur, nous avons un serveur. Voilà, nous avons directement le test. Avec un câble croisé. La configuration est un routeur basique. Donc, interface, giga, 0, 0, dial routeur, c'est-à-dire, donc, IP, adresse, 10, 1. Nerveau. Adam, au serveur. Donc, un serveur qui est un service, qui est un anglais, mais tout service. Parmi les services, qui est un service, mais tout 6log. N'est-à-dire qu'on activé. D'accord, c'est bon, c'est bon. Une autre routeur, on fait la même configuration, mais tout à l'heure. Donc, du poste, login, host, 10. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Je vais retourner en syslog. Generant un traffic. Interface. loopback voilà remarqué, haoqdaqsft, les informations du ruf, la courbe de la page des 6logs, et ça veut dire qu'un petit, une solution 6log, il aurait de dire tp ou c'est une solution de paquet tracer, sauf que tu veux qu'il y a des commandes qui sont à vous, qu'il y a des commandes qui ne reprend la plupart. Déjà, on marque plugin sinner, l'offre est là d'abord, il faut répondre au point d'interrogation, il y a eu, il y a un atail d'albaffre. D'accord. C'est-à-dire que la production, c'est la même chose. Il y a un vrai router, un vrai switch, un vrai firewall. Il y a un vrai serveur SMTP. C'est ça. D'accord. Le principe est-il? D'accord. Les autres? D'accord. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada